Pas vraiment à mettre le nez dehors, à part bien sûr si vous êtes un ravagé de foot, comme les joueurs qui se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Il pleut, vous le voyez, mais le terrain est encore en bon état. En espérant que la pelouse tienne le coup, on connaît l'importance que ça peut avoir sur le jeu. J'en profite pour tirer mon chapeau aux jardiniers qui travaillent tout au long de l'année pour nous offrir les meilleures conditions de jeu. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Allez, on écoute l'hymne national de l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501 On continue maintenant avec le deuxième hymne de national. La Bulgarie a donc évolué avec une seule pointe. Votre analyse d'Arenne. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire que de la salle, notamment. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des lignes du terrain, avoir plus de liberté, pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions solaires. C'est parti pour cette rencontre. C'est le dernier match de cette première partie de saison. Bonne interception, il y avait danger. Il s'impose physiquement dans ce duel. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. C'est dégagé, loin. Il tente de la jouer dans l'espace. Le dégagement du gardien. C'était difficile comme geste. Goretzka, c'est joué long. Quelle inspiration ! Il enroule ce ballon dans la surface. Ça manque de précision, dommage. Il peut y aller ! Un grand dégagement le plus loin possible. Goretzka, qui veut se projeter. Le bon ballon. Toni Kroos. Toni Kroos, qui cherche la profondeur. Coup de sifflet, hors jeu. Le gardien des gaz, loin. Ginter. La Bulgarie, qui exploite bien les côtés, quand même. Oui, surtout devant. Oui, devant, devant. Mais vous pouvez décrypter tout ça, Darren. Et avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs à l'avance et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par l'autre équipier. C'est bon ? C'est bien ce qu'il fait, là. Attention au coucheurant d'enjeux à suivre. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. On se rassemble autour de lui, histoire d'évaluer la gravité de la blessure. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. C'est direct ! La Bulgarie, qui possède un grand entraîneur comme il l'a prouvé la dernière journée. C'est clair, et tout le monde en a parlé. C'est bien de voir un manager tenter les choses comme ça. Tony Kroos ! L'Allemagne, qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Et ce ballon devant le but ! Nouveau centre ! Allez, la tête ! La resplendide ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. La passe est précise. Attention, la frappe ! Oh, ça, c'était cadré ! C'était cadré ! Bon service dans la profondeur. Werner, la passe dans la profondeur. Maintenant, le centre ! Quel jaillissement ! L'Allemagne insiste sur ce côté gauche. On voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté. Après, je ne sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des breches de l'autre côté. Le long dégagement du gardien. Ça passera sur le côté. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage ! Werner ! Werner ! Oh, quel geste ! Ils sentent ! Jusqu'ici, ils ont bien utilisé l'aile gauche. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Ils prennent l'eau sur ce côté. Ils vont devoir s'adapter. Il écarte sur l'aile. C'est bien conservé sa lucidité maintenant. Et ils obtiennent un corner. Ça défend, comme ça peut. Et ça peut aller au bout ! Jusqu'au bout ! Il sonne la charge. C'est joué dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Bon ballon ! La parade ! Magnifique ! Sagenon vers l'avant. Et si aucun but n'a été marqué, c'est surtout par manque d'efficacité. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Brandt. Goretzka. Oh, le bon ballon ! Werner ! Et but ! Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait ! Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Werner, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. 1-0, on est reparti. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Quel fait du bien, c'est tout gâteau du score. Juste avant la pause, il mène donc 1-0. Il frappe loin devant. La longue passe, il peut en profiter. Il accélère côté droit. C'est joué long, attention. On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait, il faut qu'il continue comme ça. Un petit but séparer les deux équipes. 1-0 à la pause. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. S'il le trouve, quelle occasion, attention ! Et le cadre se dérobe ! Et se dérobe vraiment ! C'est précipité, tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Il décide d'allonger le jeu. Fautes, oui, fautes et coups francs à venir. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Il a déjà un carton, ça aurait pu être le rouge cette fois. Il s'en sort bien. Il tente sa chance. Ça s'est joué à rien. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il est bien placé. Il prend sa chance. Il est repoussé par le gardien. Ah oui, superbe ! Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Il est là pour dégager. Brandt. Polycross ! Oh, l'occasion ! Il tente sa chance ! Oh, il but ! Le but ! Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. Il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Werner qui s'est offert son cinquième but de la saison. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. L'entraîneur adverse doit se dire qu'il lui avait laissé trop de liberté sous son coup. Oh, c'est chaud ! Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Allemagne qui effectue un changement. Ah, devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. La Bulgarie qui peut avancer. Allez ! On va passer en retrait vers son défenseur. Long ballon dans le sens du jeu. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Tony Kroos. Le ballon dans la profondeur. Va-t-il en profiter ? Il peut y aller. Et c'est le but ! Voilà, qui met son out-interne définitif à tout suspense. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et l'entraîneur a eu raison de le faire entrer. Ça paye vite. Il a marqué quasiment ce son premier ballon. Quelle efficacité ! C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Lektor pour un nouveau ballon récupéré. Goretzka. C'est bien donné. C'est joué dans la profondeur. La Bulgarie qui récupère ce ballon. Ce contre peut très bien aller au bout. Dans la profondeur, bien vu. Le ballon a franchi la ligne. La Bulgarie qui procède à un changement dans cette rencontre. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. C'est joué long. Le petit 1-2. Le ballon dans le coup. Mais c'est fini. C'est tout simplement incroyable et magique. Le match est peut-être relancé avec ce but. Centre, reprise de volée, but consomptionnable. Regardez, quand le centre arrive, il sait ce qu'il va faire. Il le fait à la perfection. Bravo. Popov, qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. La Bulgarie qui effectue donc un nouveau changement. Et s'il parvenait à revenir dans ce match ? Le ballon est perdu. Il va falloir revenir. Voilà une bonne occasion de contre. Il a trébuché sur cette intervention. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal de suppression. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Le ballon a franchi la ligne. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Popov. La longue passe. Il cherche son coéquipier. Dans la profondeur. Bien joué, ça. Ça va atterrir dans l'axe. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il joue long. Il saute le milieu de terrain, directement vers ses attaquants. Dommage, c'est intercepté. Popov. Qui a déjà marqué aujourd'hui. Il cherche la profondeur. Popov. Bien servi sur le côté. Il tire. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Sur la couche. Attention au centre. Bien, le gardien, il capte. Tony Kroos, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il faut faire les bons choix. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ça joue long. Gundogan. Dans la profondeur. Ça peut partir en contre. Seul face au gardien. Muller. Oh, il marque. Et ce contre déclenché sur un côté, et quelques instants plus tard, ça fait but. Muller, qui en est désormais, a trois buts dans ce championnat. Il compte désormais trois buts d'avance. Quel passe. Bien, la profondeur. C'est bien fait, ça. Il va, il faut tirer, là. Et ça fait but. Oh, le résultat a été déjà assuré, mais il continue. Il continue. Quel raid solitaire, d'autant qu'il était sous pression, là. Non, mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Oh, l'efficacité diabolique. Un trick pour lui, aujourd'hui. C'est très simple, hein. Il donne le tourné depuis le début de ce match. Il y rend fou. Et désormais, ils ont l'air... Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive, aujourd'hui. Alors, dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Écoutez, ils jouent à l'extérieur. Ils ouvrent le score. Ils gagnent. Que demander de plus ? C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalés tous ensemble. Et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501